Et nous sommes avec Louis Alliot, vice-président du Front National. Merci d'être avec nous. Vous serez donc dans les cortèges cet après-midi pour manifester contre le mariage pour tous. Marine Le Pen n'y sera pas. Il n'y a pas de mobilisation en bloc au FN contre ce projet ? Il y a une mobilisation sur le fond, c'est-à-dire sur le projet lui-même, sur le mariage, sur l'adoption et sur la PMA. Mais sur la manifestation, on a considéré que le gouvernement, par ce projet de loi, et on va dire la dynamique qu'il essaie d'insuffler sur ce projet de loi à gauche, tente finalement de masquer la réalité des problèmes aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, c'est une sorte de brouillard qu'il tente de mettre sur son action, qui, il faut bien le dire aujourd'hui, manque à la fois de rigueur et beaucoup de résultats. Mais alors du coup, la présidente n'y va pas pour montrer votre désapprobation, mais sinon vous vous y allez avec d'autres membres du FN. Ah bah écoutez, non, non, moi je pense que la position, elle est... Elle parle d'enfumage sociétal et de récupération politicienne, cette manifestation. C'est étonnant que les membres de ce qu'on a sorti hier. Mais vous savez, je vais regarder un peu les enquêtes d'opinion, et je pense qu'on est le seul mouvement cohérent sur le sujet. Parce que quand vous regardez, par exemple, aujourd'hui, il est sorti une enquête d'opinion, je crois que 68% des Français pensent que c'est un sujet secondaire, en tout cas qui n'est pas prioritaire par rapport à l'emploi, par rapport à la sécurité ou à d'autres sujets. Alors pourquoi y être, en fait, finalement, aujourd'hui ? Pour marquer, symboliquement, pour défendre des valeurs, pour défendre la famille, et puis pour défendre un des piliers de notre société, de notre civilisation. Et je remarque d'ailleurs que ceux qui défileront aussi aujourd'hui, d'autres partis politiques, sont, je pense, assez hypocrites, parce qu'ils ont participé pendant 30 ans à l'abaissement de la famille dans notre pays. Et c'est comme ça que quand je vois l'UMP défiler, c'est quand même à mourir de rire, parce qu'ils ont été aux manettes du pouvoir pendant très longtemps, et ils n'ont jamais rien fait pour défendre la famille. Est-ce que vous avez l'espoir de faire plier le gouvernement, de faire reculer le gouvernement ? Mais je crois que si la mobilisation est très importante, ce sera de nature à interroger nos gouvernants. Et nous, nous plaidons depuis longtemps pour le référendum sur ce sujet, et nous espérons que nous serons entendus, évidemment, et que le gouvernement et le président de la République soumettront ce projet d'importance et de grande importance sociétale à l'ensemble des suffrages de nos compatriotes. Alors aujourd'hui, en France, on a quand même un vide juridique, parce qu'on a aujourd'hui des couples homosexuels qui ont des enfants, sauf que si jamais l'un des membres de ce couple décède, il n'y a aucun droit pour le parent. Qu'est-ce que vous proposez face à un vide juridique, à une situation que vivent les Français sans avoir de protection ? Je crois que nous, nous avons proposé un approfondissement du Pax, c'est-à-dire ce qui est déjà la règle aujourd'hui, et on pourrait l'étendre, par exemple, à la succession. C'est le mot « mariage » qui pose problème. Le mariage, c'est quand même l'union d'un homme et d'une femme, et puis il n'est pas fait pour constater un lien d'amour. Il est fait pour protéger, j'allais dire, une descendance, avoir des enfants. Et jusqu'à preuve du contraire, pour avoir des enfants, il faut un homme et une femme. – Mais ils en ont déjà des enfants, c'est ça le… – Oui, mais pour cela, c'est pour ça que je vous… – Les couples homosexuels, ils sont plusieurs dizaines de milliers aujourd'hui à avoir déjà des enfants, en fait. – Oui, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut approfondir le Pax et l'adapter à certaines situations. Mais la règle générale, et la loi d'ailleurs et l'expression de la volonté générale, s'adapte, c'est un principe général et ne s'adresse pas à des cas particuliers. Et je pense que le Pax, de ce point de vue-là, ou l'approfondissement du Pax, ou ce que certains appellent, je crois, l'union civile, serait tout à fait adaptée aux situations particulières connues aujourd'hui dans notre pays. – Merci beaucoup, Louis Alliot. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Le départ des membres du Front National, ça se fera de la Porte Maillot ? – Porte Maillot à 12h30. – Merci.